Sous-titrage Société Radio-Canada Les Kings s'appellent maintenant Fizet, Christich, Clima, Old Chick, Yac Meneuve et Perrault. Larry Robinson est reconstruit dans la jeunesse. Il a sous ses ordres Beach World, qui n'était pas né lorsqu'en 72, les Canadiens lui confiaient le numéro 19. Et les Kings vivent à Los Angeles, où l'image vaut bien plus que Milbo, et la nouvelle direction a choisi elle-même de se placer le canon sur la tempe. Promesse formelle aux détenteurs de billets de saison, en avril, les insatisfaits seront remboursés. Pour saluer les partisans du Forum d'Inglewood en match inaugural, Stéphane Fizet et les Kings ont blanchi les Highlanders. Les Kings sont jeunes, mais sérieux. Los Angeles n'a plus mis les pieds dans les séries depuis la défaite en finale contre Montréal, ça fait trois ans. Ce soir, les Kings débarquent à Montréal face à des Canadiens décontenancés. La porus défensive a concédé neuf buts. Incohésion, mais aussi, il faut bien le voir, de la malchance. À Montréal, c'est le résultat qui compte, et Patrice Prisbois en est devenu le bouc émissaire. Tel que promis, une attaque spectaculaire, mais deux matchs, pas de victoire, pas de défaite. À Montréal, on aime bien l'image, mais c'est le résultat qui compte. Qui aurait dit? Les Kings de Larry contre les Canadiens de Mario. Les Kings de Los Angeles, c'est une équipe qu'il va falloir premièrement exercer un bon échec avant dans leur territoire, parce que dans le dernier match, un peu comme nous, ils ont connu certains problèmes en défensive, alors qu'ils ont alloué sept buts aux Sharks de Saint-Nosé. Alors notre priorité en première période, c'est justement d'avoir un bon échec avant pour essayer de mélanger le plus souvent possible, Michel, leurs défenseurs dans leur territoire. Le Canadien, c'est une équipe très vite en avant, beaucoup de mouvements en arrière de la but, plus que ça, pas grand-chose. Je pense que Thibault, on joue meilleur qu'il fait maintenant, mais ça dépend de notre joueur. En direct du Centre Molson, première et seule visite des Kings de Los Angeles à Montréal en saison régulière. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, histoire de faire contrepoids à toutes les huées qu'on a entendues lundi soir au Centre Molson. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en direct du Resto Bar L'Ovation, un Resto Bar qui s'est passablement dégarni depuis quelques minutes. Les gens qui doivent bien aller assister au match qui va commencer dans quelques instants. Eh bien, parlons-en du match. Le Canadien qui est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Il y a un changement dans l'alignement de Mario Tremblay ce soir. C'est la présence de Darcy Tucker qui disputera son premier match de la saison. Il jouera sur le quatrième trio en compagnie de Bureau à droite et Thornton à gauche. Également, Stevenson qui est blessé, lui, n'est pas en uniforme. Du côté des Kings, maintenant, on sait que les super vedettes sont parties, mais l'offensive n'est pas à dédaigner. Entre autres, il faudra surveiller de près le petit gars de Sherbrooke, Yannick Perrault, qui connaît un excellent début de saison. 4 points depuis le début de la campagne et il est toujours très solide contre le Canadien. La saison dernière, 5 points en deux rencontres. Donc, un joueur à surveiller. L'action va rejoindre sur la passerelle André Côté et Michel Bergeron. Merci, François, et bonsoir à tout le monde. Michel, je te pose tout de suite la question. Compte tenu de ce qui s'est passé dans les deux premiers affrontements, les adversaires également, qu'est-ce que le Canadien doit faire ce soir? Écoute bien, André, je pense que le Canadien ne doit pas s'ajuster aux Kings de Los Angeles, mais bien le contraire. Il faut que les Kings s'ajustent aux Canadiens de Montréal. Le Canadien en première période se doit de dominer. Si on joue un peu le même style qu'on a joué contre Anaheim ou Ottawa, c'est-à-dire attendre l'adversaire, bien ça peut leur procurer le premier but et jouer de vilain tour aux Canadiens. Bon, Justin Thibault est devant la cage des Canadiens ce soir. Ça te surprend? Ça ne me surprend pas parce que je pense que Mario Tremblay veut établir ses joueurs clés en début de saison. Justin Thibault qui jouera son centième match dans la Ligue nationale. Et nous n'oublions pas que Justin Thibault et Stéphane Pizet sont deux grands amis. Justin Thibault n'aurait pas voulu manquer ce rendez-vous. Bien, merci Michel. Le hockey Molson des Canadiens se poursuit dans quelques instants. Le hockey Molson des Canadiens au réseau de télévision 4 saisons. Une présentation de la bière Molson-Ex, jeune depuis 1903. Et des camions Dodge. Une gueule à tout casser. Après avoir joué dans l'ombre de Patrick Roy la saison dernière, Stéphane Pizet est maintenant gardien numéro un à Los Angeles. Pizet sera mon invité au premier entracte. De mon côté, au deuxième entracte, avec Michel Bergeron, on va parler du respect de l'autorité. Et lors de nos deux entractes, Eric Lavallée suivra pour nous les cinq autres matchs à l'affiche ce soir. Les comparatifs chez les Canadiens et les Kings, l'avantage numérique fonctionne à plein. Montréal est présentement au tout premier rang de la Ligue. Les Kings sont troisième. Pour tuer les punitions, Montréal a moins de succès, se classe en présentement au 23e rang du circuit, alors que les Kings n'ont pas encore accordé de but en 11 désavantages numériques. Moyenne d'âge. Los Angeles est jeune, une moyenne de 25 ans et 4 mois. Les Canadiens sont encore plus jeunes, à 24 ans et 8 mois. Devant les filets, pour les Canadiens, Mario Tremblay réitère toute sa confiance en Jocelyn Thibault, même s'il y a deux jours, il le retirait du match après qu'il lui concédait cinq buts en moins de deux périodes au Mighty Ducks. Et pour les Kings, Stéphane Fizet n'a pas affronté les Canadiens en saison régulière depuis un an et demi. C'était en avril 1995 et c'était au Colisée de Québec. Les deux gardiens ont probablement soupé ensemble hier. Bon match, mesdames et messieurs. L'arbitre du match est Lance Roberts et les juges de ligne sont Greg Dvorski et Bob Hodges. C'est le troisième match de la saison des Canadiens. Michel, tout de suite, on doit dire que, bon, c'est fait. Shanahan est à Détroit. Oui, finalement, on a entendu toutes sortes de rumeurs dernièrement. Brandon Shanahan qui se rejoint au Red Wings de Détroit. Et Keith Primo, Paul Coffey, qui se rejoint au Red Wings de D'Arcourt. Mais on attend tout le temps si, finalement, Paul Coffey va se rejoint au Red Wings de D'Arcourt ou pourrait passer dans une transaction. On parle présentement des Flyers de Philadelphia. En plus de Brandon Shanahan, il y a Brian Glynn aussi qui s'en va à Détroit. Et un premier choix. Et un choix de, oui, de première ronde. Au départ, Coivu avec Mark Rickey et Brian Savage. C'est le trio de Di Pietro qui est là avec Kevin Stevens et Ed Olchek. Les Kings en marchent au concours. Quatre victoires, deux défaites, un match nul.